Bonjour à tous, c'est l'agenda de mercredi. Alors, j'espère que mes petits béliers vont continuer sur la même lancée que précédemment. La force, l'ouverture. Je suis contente pour vous les bélier. Alors, avec la force, c'est vrai que ça correspond bien à nos béliers quand ils décident quelque chose et qu'ils s'y tiennent et qu'ils maintiennent une position. Eh bien, le fait de faire ça ce mercredi va vous ouvrir la porte, va vous ouvrir des nouvelles possibilités avec un homme ou une femme. Alors, ça va être avec un proche. Je ne sais pas si c'est au niveau relationnel, émotionnel, professionnel, mais dans tous les cas, pour les béliers, c'est quand même de nature à adoucir la semaine précédente et les déconvenus. Et c'est surtout une belle possibilité de vous rapprocher de quelqu'un, d'une situation, dans tous les cas, très positive, les béliers. Si vous laissez la porte ouverte, effectivement, les choses vont avancer positivement. Taureau. Le soleil, la santé, le cœur. Qu'est-ce que vous voulez de plus, taureau ? Il ne vous manque plus que l'ours ici pour l'argent et on est au top. Par rapport à des enfants, par rapport à vous et une histoire relationnelle, sentimentale, émotionnelle, une bonne santé, une bonne santé psychologique dans une union par rapport à la famille, par rapport à des projets, par rapport à des situations qui vous tiennent à cœur. Si vous avez eu quelques petits moments de doute, d'incertitude, eh bien là, soyez rassurés, ce mercredi tout revient au beau fixe. La santé, c'est sur tous les plans. Et si on a le cœur, on a la vitalité avec l'arbre, donc l'habit, l'être humain en lui-même, le soleil avec les succès, tout ce qui est de nature à vous amener vraiment de la réussite, de la prospérité et du bonheur. Gémeaux. L'impératrice part en vadrouille. Regardez, le voyage et le vaisseau qui ont pratiquement la même signification, puisque là, avec le vaisseau, on vient chercher cette idée de déplacement, de voyage et on va la mener à bon port. Donc, vous réfléchissez certainement, mes gémeaux, à une situation peut-être dans laquelle vous allez prendre un petit peu de repos. Peut-être aussi que, pourquoi pas, il y a, allez, possiblement, pour certains d'entre vous, la notion de partir et de faire une formation, de faire un apprentissage, de prendre la route pour un voyage, sans doute pour attirer quelque chose de nouveau à vous. Donc, si ce n'est pas dans le but de créer un nouveau projet, ce sera pour quelque chose de ludique, mais il y a cette idée très agréable de communication au sujet d'un déplacement, d'un voyage, d'une formation, d'un apprentissage. Quelque chose qui amène le petit plus pour vous. Cancer. Le choix, une décision peut-être en relation avec des finances, un investissement, un contrat. Ici, c'est pour nos cancers une décision un petit peu compliquée, difficile ou qui fait appel, je dirais, à la résolution dont on a besoin lorsqu'on est confronté à quelques dilemmes financiers, administratifs. Donc, ici, vous allez peut-être en discuter avec d'autres personnes pour vous aider à prendre les meilleures décisions, à faire les meilleurs choix. Il se peut aussi qu'on vous ait refusé un prêt, un crédit, quelque chose dans ce style-là et vous avez besoin de l'appui des autres pour avancer dans cette situation. Peut-être, je dirais que c'est le moment où il faut sans doute bien s'entourer. Voilà. Que ce soit par la famille ou par les amis, n'hésitez pas, parce qu'ici, on nous parle quand même d'économie, d'investissement. Avec le livre, c'est contractuel, malgré tout. Ça peut être sur quelque chose que vous n'avez pas réellement choisi, mais qui vous est imposé. Lion. La tour, la tranquillité et le renard. Alors, peut-être un petit peu, je dirais, de burn-out pour vous au niveau pro, pour les lions qui travaillent. Un petit peu trop sur la brèche. On dirait qu'il y a un dernier coup de collier à donner dans une situation professionnelle. Et ça, après, ça vous amènera à la tranquillité, bien évidemment. Mais pour l'instant, ça génère plutôt du stress pour vous, quelques dépenses sans doute. Il y a quand même autour de vous des personnes, que ce soit dans l'équipe de travail ici ou que ce soit dans la structure elle-même, qui peuvent quand même vous aider, vous soutenir. Il se peut que certains d'entre vous aient un peu trop fait la fête et aient besoin maintenant de se reposer, les lions. Donc, espérons que ce soit cette situation qui vienne à vous ce mercredi. Vierge. Le diable dans la maison avec l'encre. Alors, le diable, on le sait, c'est une situation qui est toujours en rapport avec de la manipulation, des tentations. Les tentations peuvent être financières. Elles peuvent être par rapport à une personne déjà engagée avec la maison. On a peut-être un relationnel ici qui est là depuis un certain moment, mais qui n'est pas très équilibré. Il se peut que les vierges fassent un petit peu de dépenses sur un coup de tête comme ça pour le foyer. Et évidemment, ce n'est pas toujours évident de bien gérer quand on a des coups de cœur comme ça sur des achats. Mais vous pouvez aussi clôturer cette situation quand vous le voulez. C'est-à-dire cette situation qui est induite par le diable, vous pouvez y mettre un terme. Donc, à vous de voir, mes amis vierges. C'est le moment de le faire peut-être ce mercredi. balance. La loi, l'accusation et le soleil. Bon. Il y a ici cette notion de faire un bilan, de se voir ou de lancer des accusations. Je pense que l'harmonie va revenir très vite. Mais il y a comme un règlement de compte à Oké Corral ici avec cette situation. Vous allez certainement devoir payer par rapport à quelque chose que vous avez fait. Bien que l'issue soit favorable, que la situation s'arrange et qu'elle reparte dans l'harmonie, vous allez peut-être subir ce mercredi quelques troubles et il va falloir sûrement faire votre méa culpa. Scorpion. Des belles étoiles, l'examen et le mot. Alors, sans doute ici de la communication, peut-être vous examinez une situation où on vous examine. Le résultat est attendu, mais il n'est pas encore prononcé. Vous avez certainement une relation entre vous et un homme ou une femme importante dans la situation d'examen ici. Vous êtes quand même assez bien protégé avec l'étoile. Donc, même s'il y a un petit peu d'attente pour qu'on vous délivre une information, n'ayez pas trop de crainte. Quelque chose est examiné, mais je pense que vous en tirerez quelques bénéfices. Sagittaire. La papesse avec une instabilité. Instabilité en relation avec la famille, en relation peut-être avec la santé, peut-être un petit peu de fatigue pour nos sagittaires. Ou peut-être que vous êtes en train de faire tout simplement des analyses ce mercredi où on vous demande de passer quelques analyses parce que vous sentez qu'il y a une petite faiblesse, que vous n'êtes pas au top de votre forme. Dans tous les cas, vous allez en discuter. Alors, c'est le moment d'en discuter, sans aucun doute. Faites ce qu'il faut pour aller vers les documents nécessaires pour retrouver une belle stabilité. Capricorne. Oh, oh, Capricorne. Ici, il y a une transformation assez forte, assez impressionnante d'une situation qui peut être en lien avec un homme déjà engagé ou une femme déjà engagée. On a pris des décisions. Il y a de l'amour. Il y a vraisemblablement des changements, des modifications. Dans un état qui concernera peut-être le foyer de nos Capricornes, des déplacements à faire, des déplacements concernant l'amour. Peut-être que vous allez tout simplement vous prévoir un petit week-end. parce que ici, mais ça part quand même presque d'une dispute. Donc, si vous vous disputez qu'après vous vous rabibochez tranquillement, il n'y a pas de souci. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'amour, bien que ce soit une situation un petit peu, je dirais, de nervosité pour vous. Ou est-ce que ce n'est pas la nervosité qui vous fait un petit peu réagir et sur-réagir ? Donc, essayez de voir s'il y a moyen de calmer la tempête intérieure. Verseau. Alors, ici, le chariot peut représenter le véhicule, évidemment. Il peut représenter aller au combat pour amener une victoire. Espérer un changement, une modification. Espérer que la roue tourne. C'est laisser la place certainement au hasard et aux opportunités. Malgré tout, il y a une difficulté. Alors, si vous suivez le raisonnement logique, il y a des roues sur le chariot, il y a la roue du changement, il y a quelques problèmes passagers. Si ça se trouve, vous avez un problème passager avec un véhicule. Si ça se trouve, vous avez un petit peu de retard, un petit peu de difficulté pour vous rendre dans une entreprise, une structure, une administration. Peut-être, par rapport à une destination un petit peu lointaine. Vérifier le véhicule, c'est la base. De façon à ne pas avoir d'aléas. Ce n'est pas très grave, le nuage. Donc, bon. Mais c'est toujours pénible. Poisson. Tempérance. La sexualité, deux fois. Oui, parce que le fouet est aussi une carte de sexualité. Tempérance, c'est une communicante. C'est quelqu'un qui est là pour arranger les situations. Qui concilie le chaud et le froid. Donc, qui est là pour harmoniser, pour guérir. Et la guérison passe visiblement ici par le charnel pour vous. Donc, effectivement, c'est une possibilité. Pourquoi pas ? Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Ici, on voit bien que la situation qui est charnelle a été précédée probablement par des tensions. Donc, oui, quoi de mieux que la réconciliation sur l'oreiller. Pourquoi pas ? À demain. À demain. Sous-titrage ST' 501